17h50, c'est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, l'historien et spécialiste de l'Afrique, Bernard Lugand, pour parler évidemment de la situation en Côte d'Ivoire. Bernard Lugand, bonsoir. Avant de venir à la situation aujourd'hui, en quelques mots, on entend ici et là, au fond, tout le monde a triché, on ne sait pas qui est le vrai gagnant des élections. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est bien M. Ouattara qui a gagné les élections. – Écoutez, si l'on reprend le résultat des élections municipales de 2002 et le premier tour de ses présidentielles, il est bien évident que M. Ouattara a gagné. – Ce n'est pas discutable ça ? – Non, mais l'on pouvait annoncer ses résultats avant les élections, puisque les élections africaines sont toujours de l'ethno-mathématique. Donc à partir du moment où l'on connaît les alliances ethniques ou tribales… – Ça donne automatiquement le résultat ? Ce n'est qu'un vote ethnique ? – Absolument, à 2-3% près. Reprenez les élections municipales de 2002, vous avez le résultat des présidentielles d'aujourd'hui. – Et c'est aussi simple que ça ? – Absolument, toute l'Afrique est simple, mais seulement il faut être loin de l'idéologie, il faut venir au réel. Seulement, l'idéologie universaliste refuse de voir qu'il y a encore des gens enracinés. Les Africains sont des gens enracinés, ils votent pour leur ethnie. – Oui, premier point. Deuxième point, est-ce qu'en gros, comme ça, à l'écouter les médias, on se dit, il y a un méchant, c'est Bagbo, et un gentil Ouattara ? Est-ce qu'on peut dire que c'est là aussi simple que ça ? – Ah ben l'historien refusera de dire cela. – Vous diriez quoi ? – Moi je dirais qu'il y a des intérêts contradictoires entre un grand nord qui reprend une poussée historique vers le sud… – Le nord, c'est Ouattara musulman. – Et un sud, des sud plutôt, qui ont du mal à supporter cette poussée nordiste qui avait été mise entre parenthèses à l'époque coloniale et qui reprend aujourd'hui. À l'époque d'Oufouette-Bouhany, tout ceci avait été calmé par la forte personnalité d'Oufouette-Bouhany et aujourd'hui, les grands rapports ethniques de la longue durée historique africaine reprennent. – Je comprends, reste quand même qu'on a tous en tête les massacres de Youpougon après l'élection de M. Bagbo. C'est pas un tendre M. Bagbo quand même. – Je ne défends pas M. Bagbo, je ne suis pas M. – Je vous pose la question. – Je ne suis ni M. Roland Dumas, ni M. Vergès. Non, je constate, je suis historien, je constate, vous me demandez une analyse, je vous fais cette analyse. Ce n'est pas une affaire économique, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire ethnique et également religieuse, ensuite mais ethnique. – Et M. Ouattara, c'est vraiment le candidat des Occidentaux qui est manipulé par les Occidentaux ou là encore c'est une vision un peu caricaturale des choses ? – M. Ouattara, aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique ivoirienne et aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique africaine, apparaît comme le candidat des Occidentaux et du FMI et chaque attaque… – Mais en l'occurrence il est le candidat ivoirien puisque vous nous dites, il a bien été élu, donc dire c'est le candidat, la marionnette, en plus comme il a été un responsable du FMI, la marionnette des Occidentaux, c'est faux. – Mais je ne vous le dis pas, vous me posez une question, je vous réponds, je vous dis pour une grande partie de l'opinion publique africaine, c'est cela… – Il est perçu comme ça, pour vous ? – Et d'ailleurs M. Gbagbo joue cette carte. – Mais est-ce qu'on peut dire ça de M. Ouattara ou pas ? Vous le diriez vous ? – Non, je ne dirais pas cela, je dirais que M. Ouattara a moins… – Je dirais que M. Ouattara n'a aucune chance de s'imposer tout seul dans le Sud. – Il a besoin des Occidentaux ? – Tout à fait. – Alors on arrive maintenant à qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Alors il y a plusieurs options. Les sanctions économiques, ça peut être efficace ? – Non. – Ça ne sert à rien ? – Ça ne sert à rien du tout. – Les menaces, les ultimatums, on a celui de M. Sarkozy, vous vous rappelez, je vous donne 48 heures pour partir ou la fin de la semaine, est-ce que ça peut avoir une efficacité ? – Tout le monde rigole. – Sur place ? – Tout le monde rigole, oui. – Et M. Ouattara lui-même n'y croit pas ? – M. Ouattara est accroché au soutien des Occidentaux et il fait tout. M. Ouattara sait très bien que chaque jour qui passe, renforce M. Bagbo. Donc M. Ouattara n'a qu'une seule solution, c'est réussir à faire entrer dans le jeu une intervention militaire, qui est de plus en plus difficile. – On y arrive. L'embargo, est-ce que là c'est une solution ? Parce qu'on l'a envisagé aussi, vous vous rappelez, on va les empêcher de vendre, on va les prendre à la gorge, asphyxier économiquement le pouvoir de M. Bagbo. Ça ne vous semble pas possible ? – C'est du pipeau. Pourquoi ? – Pourquoi donc ? – Parce que M. Bagbo a de nombreux alliés en Afrique. – Il n'est pas aussi seul qu'on le dit ? – Mais pas du tout. M. Bagbo est soutenu par un pays très puissant de la région qui est l'Angola. Il est soutenu par plusieurs petits pays qui attendent de se manifester. Et ces petits pays, quand ils vont se rendre compte que M. Ouattara n'est pas capable de prendre le pouvoir, c'est un roi de bourge qui n'a pas de Jeanne d'Arc. Et ils vont se rallier à M. Bagbo. – Ça veut dire que les sanctions économiques, l'embargo, les menaces, vous savez la Cour pénale internationale, s'il continue comme ça, il sera jugé à la haie, tout ça vous n'y croyez pas et vous dites ça n'a aucune chance de fonctionner. – Je ne dis pas que ça n'a aucune chance de fonctionner, je dis que M. Bagbo est dans une autre logique. Il est dans une logique qui est celle de gagner du temps. Chaque jour, il décrédibilise Ouattara et chaque jour, il montre que Ouattara, tout seul, ne peut pas arriver au pouvoir. Donc la stratégie de Bagbo, qui est une stratégie très claire, Bagbo est un grand joueur d'échec. Bagbo, chaque jour, renforce son pouvoir en décrédibilisant celui de Ouattara. Et il va attendre le moment où Ouattara ne pourra rien faire d'autre que de demander une intervention internationale et à ce moment-là, Bagbo lui tendra la main, mais à ses conditions. – Alors on y arrive, l'intervention militaire. – Qu'est-ce que ça, attendez, mais il y a le CDAO, en gros la CDAO c'est les pays voisins pour aller vite en besogne. Vous ne les croyez pas capables de mettre en place avec le Nigeria une armée qui irait imposer Ouattara sur place ? Vous n'y croyez pas à l'instant ? – Vous ne connaissez pas les armées africaines, la CDAO n'a pas d'armée, il y a le Nigeria. Les pays voisins déjà ne veulent pas intervenir. Alors le Ghana ne veut pas intervenir, la Guinée ne veut pas intervenir, le Burkina Faso non plus, le Libéria n'a pas d'armée. Donc déjà aucun pays limitrophe ne va intervenir. Ce qui fait que l'armée… – C'est-à-dire que c'est une menace en l'air de dire, attention, s'il ne part pas, on envoie nos hommes ? – Quels hommes ? Des Nigérians. Mais le Nigeria pourrait balayer devant sa porte, parce que le Nigeria est exactement dans la même situation que la Côte d'Ivoire et je ne pense pas que le Nigeria soit un parangon de démocratie. Donc il y aurait un corps expéditionnaire nigérien, mais vous savez militairement, si un corps expéditionnaire nigérien débarquait, je ne suis pas sûr qu'il aurait l'avantage sur les troupes de M. Gbagbo. – Les Occidentaux, il y a un corps expéditionnaire, enfin il y a des militaires, pardon, des militaires français sur place et il y a l'ONI sur place. – Est-ce qu'eux, ils peuvent imposer M. Ouattara en prenant le contrôle militaire de la ville ? – L'ONU en est incapable et ce n'est pas dans son mandat. – Les Français ? – Les troupes françaises. M. Gbagbo a évité l'erreur, il n'y a qu'une erreur, jusqu'à présent il a fait un sans-faute. Sa seule erreur serait de s'en prendre aux Français, car s'il s'en prend aux Français, à ce moment-là nous avons les moyens sur zone de protéger les Français et à la faveur de la protection de ces Français, déstabiliser son pouvoir. – Avec 900 militaires ou quelque chose comme ça, on peut mettre à terre le gouvernement de M. Gbagbo ? – Il y a autre chose dans les environs. Mais la France ne va pas intervenir et M. Gbagbo ne va pas faire la folie de s'attaquer aux Français. Au contraire, il va les dorloter. Il va tout faire. M. Gbagbo divise ses adversaires. C'est un remarquable tacticien. Et il est en train maintenant de diviser ceux qui ont voté pour M. Ouattara. Car M. Ouattara a été élu par l'Alliance ethnique du Nord et des Baoulés. Les Baoulés ont soutenu M. Ouattara du bout des lèvres. Ils ont voté pour lui, mais… – Il essaye de les diviser. – Dans 15 jours, 3 semaines, si M. Ouattara ne s'est pas imposé au pouvoir, vous allez commencer à avoir les dissidents chez les Baoulés et vous allez commencer à avoir des Baoulés qui vont se rapprocher de M. Gbagbo. – Dernière solution, la vote qui me paraît sidérante, c'est on partage. Une sécession. En gros, on donne le Nord à M. Ouattara, il est musulman, il va chez les musulmans. On donne le Sud à M. Gbagbo qui est chrétien et c'est ça. En gros, c'est quand même ce que vous dites. – Non, c'est pas aussi simple. Au milieu, vous avez les Baoulés qui sont chrétiens. Et les Baoulés devront… Ce que je veux dire, c'est que M. Ouattara ne peut pas conquérir le Sud et M. Gbagbo ne peut pas conquérir le Nord. – Donc il faut casser le pays en deux. – Le pays n'existe plus. Depuis la mort du fouet de Bouhany, la Côte d'Ivoire n'existe plus. Alors il y a deux solutions. Soit on fait les pleureuses internationales et l'on manie du vent et l'on maintient la fiction démocratique d'une Côte d'Ivoire qui n'existe pas. Soit l'on est réaliste. – Ça veut dire qu'on prend acte des choses et on sépare le pays en deux. – On laisse la séparation. Depuis 2002, le pays est séparé en deux. – Ça veut dire qu'on va faire exploser la moitié des pays d'Afrique. – Regardez un référendum au Soudan la semaine prochaine. – Le Sud-Soudan va se séparer du Nord-Soudan. Il y aura un jour ou l'autre une séparation du Sud du Nigeria et du Nord du Nigeria. Il est évident que la longue durée africaine reprend le pouvoir sur nos chimères démocratiques et philosophiques occidentales. – Derrière tout ça, ça ne veut pas dire que ça peut embraser ce conflit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toute cette partie de l'Afrique ? – Oui, parce que la Côte d'Ivoire est un pivot. La Côte d'Ivoire est le point de rencontre des quatre grands ensembles ethniques de l'Afrique de l'Ouest et s'il y a une crise grave en Côte d'Ivoire, tout va claquer. C'est une grenade découpillée. C'est pour cela que la seule solution raisonnable pour éviter un embrasement, c'est de prendre compte d'une partition qui existe depuis 2002. Nous vivons dans un état de partition depuis 2002. – C'est ce que vous conseilleriez à M. Sarkozy ? Il ne faut pas intervenir militairement et il faut appuyer une sécession. – Je n'ai rien à conseiller, M. Sarkozy ne me consulte pas. – Mais si vous pouviez lui donner un conseil, c'est celui-là. – Je dirais de laisser faire l'Afrique, de laisser la longue durée africaine et surtout d'oublier nos modes occidentaux, philosophiques, démocratiques, les droits de l'homme et l'ingérence humanitaire. – Bernard Lugand, merci. – Merci.